donc là on va faire une vidéo assez rapide mais ça vaut quand même le coup sur la thalab de nuit donc là on est purement la nuit c'est purement nuit il n'y a aucun changement de paramètres donc là c'est très simple en fait c'est un petit peu comme la première qu'on a fait sauf qu'il y a quelques subtilités si on regarde un petit peu les réglages donc déjà on voit que l'intervalle est d'une seconde voilà j'ai choisi un intervalle d'une seconde parce que j'aime voilà c'est un choix artistique quand j'ai un intervalle plus court possible pour avoir un rendu plus naturel d'accord parce que tu trouves qu'une seconde on voit quand même il y a un petit effet de longue exposition d'ailleurs on peut regarder la tablapse elle est quand même magnifique donc là elle n'est pas retouchée on a quand même un petit effet d'exposition longue qui est sympathique parce qu'une seconde les voitures quand elles bougent deviennent un petit peu élastiques la vitesse là est 0.6 pour l'intervalle d'une seconde oui c'est ça pardon la vitesse est de 0.6 mais 0.6 vous voyez on a quand même un petit effet d'exposition longue donc tout à fait sympathique donc ce qui techniquement fait un intervalle de 0.4 secondes si on prend en compte la vitesse d'obturation ce qui fait très très rapide il y a une photo qui est prise toute une seconde et cette photo là dure 0.6 d'une seconde donc c'est très fluide c'est très fluide et on est à 400 ISO tout le long voilà donc ça c'est les réglages donc image clé là du coup on en met que deux pour choisir deux c'est bon voilà on en met deux c'est la valeur par défaut le holy grail il n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas de changement de caméra on sauvegarde voilà on fait un petit glisser vers Lightroom donc maintenant vous connaissez on va aller un petit peu plus vite voilà Lightroom qui est là je lâche ah il y avait un truc d'ouvert il y avait quelque chose d'ouvert mais ça marche quand même voilà c'était la fenêtre d'export de tout à l'heure et là je fais ajouter et donc la même chose ça rajoute dans Lightroom donc les photos c'est qu'en fait on n'a pas besoin de lire les métadétas parce qu'il détecte automatiquement il les lit en fait donc on voit que celle-là a déjà 4 étoiles donc dès que l'importation est finie comme d'habitude on va là-dessus et on met 0.1 LRT4 4 frames donc là on va avoir nos deux keyframes et donc on est parti pour retoucher la première photo donc on va dans le mode du développement donc là la première chose c'est quand même la balance des blancs la température voilà en général de nuit je suis aux alentours de 3200 donc c'est du tungsten c'est du tungsten un tout petit peu moins j'aime bien garder un tout petit peu de jaune c'est ça moi aussi je trouve que tungsten c'est toujours trop bleu voilà donc 3200 peut-être un petit peu de magenta non ? toujours un tout petit peu juste par respect pour mon oeuvre parce que les gens m'appellent monsieur magenta parce que je mets du magenta partout et donc là voilà on va peut-être ouvrir un petit peu les zones d'ombre très légèrement je boosterais aussi un petit peu l'exposition à 0.3 peut-être d'accord pour un petit temps un peu plus lumineuse ok baissez un tout petit peu les hautes lumières très légèrement voilà un petit peu les noirs un petit peu les blancs un peu de clarté à genre une vingtaine voilà par contre vibrance vibrance on peut y aller genre une cinquantaine ouais carrément ouais c'est vrai que ça fait beau la nuit et saturation de vingtaine 15-20 à peu près d'accord comme ça ça fait on voit bien la différence entre les couleurs jaune vert bleu les voitures rouges c'est ça que j'adore ouais c'est super attends je regarde est-ce qu'on n'a pas mis un petit peu de magenta un peu plus non pas forcément ou un petit peu plus chaud la première fois j'ai l'impression qu'on était un tout petit peu plus chaud 3004 non non je crois que j'étais vraiment peu bleu non d'accord ok bon ça se trouve c'est une question de goût voilà après même chose netteté donc dans les 50 maintenant vous connaissez l'astuce masquage dans les 40-50 toujours vous appuyez sur elle pour vérifier mais bon on voit bien que tous les aplats sont noirs donc tout ce qui est noir ne va pas recevoir de netteté c'est ce qu'on veut réduction de bruit donc t'étais à 400 ISO donc on va quand même mettre peut-être 15 ouais 15 c'est bien 15 ça me paraît bien supprimer l'apparition chromatique activer le profil de correction donc le profil de correction ne va pas marcher parce que je n'ai pas utilisé un objectif qui est de la même marque que Canon donc c'est un Samyang donc il suffit de cliquer sur marque et d'aller chercher Samyang et à partir de ce moment là il va détecter le casque ah c'est magnifique ça petite astuce si vous utilisez des objectifs qui ne sont pas de la même marque que votre appareil d'accord donc là on peut aussi prendre le recadrage et mettre en 16 neuvième comme on fait d'habitude voilà je pense qu'on peut descendre un peu ouais moi je serais à l'avis qu'on ait parce que j'aime bien le pont là ça fait ça fait une ligne fuyante comme ça comme l'eau il n'y a pas grand chose qui se passe en haut dans le ciel et puis on a quelques nuages déjà c'est beau comme ça c'est magnifique ça fait une magnifique timelapse donc voilà autre chose que tu vois on a tout fait je pense on a tout fait bon bah donc on sélectionne les deux photos et comme d'habitude on va en haut et on fait 0.1 et la timelapse synchronisation et puis voilà normalement c'est fini parce qu'il n'y a pas grand chose qui change entre le premier et la dernière photo on retourne dans le mode du bibliothèque je la vérifierai quand même au cas où mais je pense que tu peux vérifier dans bibliothèque mais je pense qu'il n'y a pas grand chose tu veux juste voir la dernière photo voilà c'est juste pour être sûr s'il n'y a pas de chose voilà non c'est parfait c'est super impeccable donc là on faut sauvegarder donc les métadonnées c'est ça donc clic droit retourne dans le bibliothèque c'est mieux de le faire dans le bibliothèque ouais parce que je crois que si tu le fais dans développement ça enregistre que sur une seule sur celle que tu sélectionnes ah ça c'est bon à savoir c'est vrai qu'on avait eu le problème quand on s'était exercé donc si tu retournes dans le bibliothèque et que tu sauvegardes donc les métadonnées ça devrait le faire sur toutes celles qui sont sélectionnées c'est le contrôle A pour tout sélectionner métadonnées enregistrées voilà pour tourner maintenant sur alerte timelapse ok et là je fais recharger c'est ça on recharge donc là ça va charger donc les métadonnées par rapport oui c'est ça je vois bien la balance des blancs 3314 c'est ce qu'on avait fait on fait l'autotransition c'est ça ouais dans l'ordre voilà donc là tout va changer et là on fait sauvegarder et on clique sur extrait visuel sur extrait visuel pour avoir notre preview voilà donc là on va un petit peu plus vite que vous avez quand même d'habitude et là par contre ça va prendre un certain temps ça va prendre une dizaine de minutes je pense c'est assez rapide oui absolument donc là c'est parti mon kiki hop on regarde l'extrait visuel donc là on a la timelapse qui est magnifique j'adore avec des petites explosions là dans le des feux d'artifice des feux d'artifice là dans le oh c'est superbe il est complet ce timelapse c'est incroyable il y a vraiment une ligne fuyante et tout ça va être superbe donc là on fait une petite suppression de clignotement visuel je pense ouais je pense on peut faire vraiment moins que 5 encore moins que 5 parce qu'on a quand même une vitesse d'obturation de 0.6 et en général je sais pas où est-ce qu'on voit le numéro on voit pas le numéro en fait on voit pas on voit que 10 donc on estime à peu près on estime à peu près à 2 donc je fais appliquer voilà on peut sauvegarder ensuite et ça va recréer un extrait visuel avec le et là voilà le titre suppression et là il y a 323 donc c'est à peu près ah quand même il va quand même corriger la moitié je pense que la majorité de ce qu'il corrige là c'est vraiment dû aux voitures qui changent un peu à luminosité il n'y a vraiment pas de clignotement lumineux de flickering comme on appelle trop important d'accord ok alors je mets sur pause donc on a fait des flickers donc maintenant encore une fois il n'y a pas de grand changement c'est juste pour je pense pas moi même je vois pas la différence avant après mais c'est juste par acquis de conscience que tu le fais pas voilà c'est un peu comme ça j'aime toujours en rajouter vraiment un tout petit peu en tout cas c'est magnifique et donc c'est là où on va donc retourner dans Lightroom voilà même procédé on exporte on prend donc la full séquence qui veut dire séquence complète on sélectionne et on fait méta données lire les méta données lire ce serait quand même catastrophique parce qu'on serait obligé de tout recommencer si on faisait enregistrer ouais parce que ça va enregistrer toutes les autres sans le paramètre en fait exactement ce qui fait que il faudrait retourner dans LRTimelapse sauvegarder encore une fois et puis revenir oui voilà c'est ça je crois que c'est une erreur que j'ai fait une fois de faire enregistrer au lieu de lire donc du coup j'ai été obligé de retourner dans LRTimelapse réenregistrer depuis LRTimelapse voilà c'est un peu il faut faire attention c'est simple mais bon ça fait perdre du temps donc là on est en train de lire toutes les données et on va être prêt à exporter ça va être superbe je sens que c'est superbe donc vous voyez au fur et à mesure le logiciel qui lit en fait les fichiers XMP il retouche la photo et ce qui est ça que la beauté d'un fichier RAW c'est qu'un fichier RAW en fait on ne touche jamais au fichier d'origine c'est en fait ce sont des instructions de retouche qui sont dans un fichier séparé donc XMP et qui corrigent la photo donc là ça va être terminé et on va être prêt voilà c'est terminé donc on peut aller sur exporter exporter donc toujours la même chose on a toujours ce même message je vais le mettre sur le bureau et je clique sur exporter donc là ça va prendre un certain temps et une fois que c'est fait ça relance sur LRTimelapse ça ouvre LRTimelapse automatiquement voilà donc je clique sur exporter et on voit ce qui se passe après voici la fenêtre d'espoir habituelle on choisit les mêmes options et on fait sur le rendu vidéo mais le rendu vidéo je l'ai déjà fait donc voici la vidéo finale en 4K et là ça ne ralentit pas parce qu'on avait fait un export 4K juste pour le fun et voilà donc c'est quand même magnifique moi j'adore c'est parfait c'est juste une réussite totale c'est une des plus belles timelapse de nuit que j'ai vue félicitations Emry donc voilà maintenant on va passer à la timelapse d'astrophotographie la nuit au Joshua Tree Park en m'enошttке un peu